Robert Guédiguin accompagné des acteurs Gérard Mellan, Jacques Boudet et Robinson Stevenin est venu présenter le nouveau film de J.D. Davis, Tout ce qu'il me reste de la révolution. Le long métrage projeté au cinéma Le Diagonal a réussi son pari, rendre les cinéphiles conquis par un scénario et un casting très réussi. C'est effectivement un film extraordinaire, c'est exactement le film de J.D.A.V. qu'il y a de nombreux, comme ça, de l'année. D'abord, il nous apprend deux modes de nouvelles. Il nous apprend que ce qui reste dans la révolution, c'est tout le désir révolutionnaire en restant là. Donc tous les amis, les rêves, la volonté de changer le monde, de vivre pour soi et pour les autres dans les mêmes gestes, on fait tout ça et présenter le film. Et si c'est présenter le film, c'est parce que c'est Judith qui le relate et qui le relate, parce que c'est présenter la vie. Donc ça m'annonce effectivement que dans notre société, il continue à y avoir ce désir-là. Donc vous allez apprendre ça déjà. Ce qui reste dans la révolution, c'est la révolution. La possibilité d'une révolution, le désir d'une révolution. Et la deuxième bonne nouvelle aussi, c'est que c'est comme un nouveau 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 cinéma. C'est-à-dire qu'il y a du spectacle, de l'humour, de la comédie, du tragique, des performances, des acteurs qui jouent bien beaucoup, qui jouent beaucoup, qui jouent, voilà. Et tout ça, donc, là, ce présager, il va y avoir à nouveau des films en France qui ont du contenu, et qui ont effectivement du spectacle, ce qui est, au fond, ce qui pourrait être la définition du grand cinéma. Comme Marina Régui, qui, je pense, avec chaleur, Afiara Productions, c'est le deuxième film qu'elle co-produit. Donc elle n'est pas avec nous aujourd'hui, mais voilà, elle a vraiment travaillé d'arrache-pied avec nous, avec Patrick, pour vraiment réussir à mettre ce film sur pied. Parce que c'était... Merci. Sous-titrage ST' 501 ...